Qu'est-ce qu'une particule Q chargée dans un champ électrique ? Et est également soumise au poids mg. Et ce que l'on va montrer, c'est que dans le cas d'un proton ou d'un électron, le poids est négligeable devant la force électrique et on peut simplifier notre analyse en ne considérant que la force électrique. Alors faisons les choses dans l'ordre. On va quand même spécifier un référentiel. On prendra le référentiel terrestre, mais en supposant bien sûr que la durée de notre expérience est faible, voire très faible devant la période de rotation de la Terre pour que le référentiel soit galiléaire. Alors pour mesurer le poids par rapport à la force électrique, on va créer la fraction suivante. On va faire mg divisé par Qe. Et on va donner un ordre de grandeur de cette fraction. Alors on va le faire dans le cas d'un électron. Mais vous pouvez faire la même chose avec un proton et vous trouverez à peu de choses près le même ordre de grandeur et donc la même conclusion que le poids est négligeable devant la force électrique. Alors dans le cas d'un électron, la masse d'un électron, c'est 9,11 10-31 kg. La charge Qe d'un électron, c'est 1,6 10-19 Coulomb. En théorie, on devrait même mettre moins. Mais je vais prendre ici la valeur absolue puisque je ne veux qu'un ordre de grandeur. Le champ électrique E, un ordre de grandeur classique, c'est à peu près 10 puissance 3 volts par mètre. Et la dernière partie, c'est G, l'accélération de la pesanteur, qui est égale à 9,81 mètres par seconde au carré. Alors on cherche un ordre de grandeur. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'utiliser les valeurs 9,11, 1,6, etc. On va prendre à peu près égal à 10-30 en disant que ça c'est à peu près 10 fois 10-31, ce qui nous fait 10-30 kg. Ça c'est à peu près égal à 10-19 kg. On ne fait pas une très grosse erreur. En tout cas, d'un point de vue ordre de grandeur, ce n'est pas gênant. Et ici, on va prendre à peu près égal à 10 mètres par seconde au carré. Et 10 puissance 3 ici, c'est déjà très bien. Si on prend ces valeurs-là, eh bien la masse, c'est donc 10-30. Alors il faudrait qu'on mette à peu près égal ici. 10-30 fois 10 sur 10-19 fois 10 puissance 3. Alors ça, ça nous fait 10 puissance moins 29 sur 10 puissance moins 16, ce qui nous fait à peu près 10 puissance moins 13. Alors 10 puissance moins 13, c'est sans dimension d'ailleurs, puisque c'est un rapport de force. c'est extrêmement faible devant 1. Et ça, ça implique que Mg est négligeable devant la force électrique Qe. Donc on négligera systématiquement le poids de la particule chargée devant la force électrique.